Yo, salut les astros ! Alors ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas rencontrés à la lueur d'une petite lampe. Alors aujourd'hui, crayon blanc, papier noir, et voilà, on va essayer de dessiner, j'ai déjà commencé, les cratères lunaires. Donc ma cible, vous la connaissez, c'est Rupes Recta, donc le mur droit. Je vous renvoie à l'excellent épisode de Moon Explorer pour connaître cette partie de la lune. Alors, lumière blanche, parce que oui, la lune est à 54% aujourd'hui, elle est très lumineuse, donc ma pupille, bon, elle est noyée de lumière quand je pose l'œil à l'oculaire. Donc voilà, pour dessiner, c'est beaucoup plus pratique finalement d'utiliser de la lumière blanche quand on fait la lune. Attention, uniquement la lune, quand on fait le ciel profond, des nébuleuses, forcément, on passe en lumière rouge. Voilà, tout simplement. Bon, bah écoutez, moi je vais me coller l'œil à l'oculaire, donc, ah oui, bah, le 7, vous le connaissez, c'est la lunette 70-900 Bresser, avec sa petite monture spécifique. Donc la lune, bah, elle est là, je ne sais pas si vous la voyez là, hop, hop, donc, c'est parti. Donc, bah, je ferai quelques interruptions de temps en temps pour vous montrer l'évolution du dessin. Voilà, donc, crayon blanc aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, forcément, j'ai perdu la lune. Hé, c'est quel fil, hein, la petite coquine ? Voilà. Alors, le matériel que j'utilise. Donc là, j'ai un... Alors, oui, très intéressant comme montage. J'ai une barre l'eau. Alors, la barre l'eau, je ne l'ai pas mis en sortie du renvoi coudé. En renvoi coudé, j'ai mon oculaire, oculaire de 20 mm. Voilà. Oculaire de 20 mm, SV Bonny, 68 degrés de champ. Excellente oculaire, je vous le recommande. Et ensuite, j'ai la barre l'eau, qui est ici. Non, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Donc, la barre l'eau, voilà, hop, je vais éclairer. Voilà. Donc, j'ai ma barre l'eau ici. Ce qui me fait augmenter mon tirage. Et donc, j'ai un grossissement, non pas de x2, mais un grossissement d'à peu près 2,6, 2,7. Ce n'est pas tout à fait 3, mais presque. Donc, ça me permet d'avoir vraiment une très, très bonne... un très, très bon grossissement. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais attendre que le train passe, parce que ça tremble. la voie ferrée, elle est à 50 mètres. Elle est au bout du jardin. Petit train, petit train, du matin, du matin. Petit train que j'entends au moins. Voilà, c'est un peu mieux. Ça tremble beaucoup moins. Bon, la lumière blanche en été, ça a le désavantage, c'est d'attirer des moustiques. Bon, la lumière rouge aussi, mais un peu moins quand même. J'ai beaucoup moins de problèmes avec les moustiques en lumière rouge. Oui, un peu de vent. Un petit peu gênant. C'est assez agréable de faire ça au crayon blanc. Il faut juste inverser nos habitudes. Moi, j'ai l'habitude, effectivement, de faire du crayon noir sur feuille blanche. Donc là, c'est tout un exercice, en fait, on fait tout à l'envers. C'est assez marrant, à l'envers. Ce qui fait que je dessine les aplats blancs et je laisse le noir sur la feuille. C'est assez amusant. Moi, j'aime bien. Alors voilà, je vais vous montrer ça. Je vais éclairer. Voilà. Il me reste le fond, le fond à faire, parce que là, le fond est noir. Normalement, il est blanc. Enfin, il est blanc, il est gris. Il est gris, 50 nuances de gris, comme on dit chez les Suédois. Donc, on va faire un jour. On voit aussi sur le bâtiment. On voit bien. On le voit bien, quelques petites dorsales sympas, toujours un peu obligé de rectifier manuellement. Alors ce petit oculaire, la 20 mm SV Bonnie, je l'ai commandé sur Aliexpress et franchement je n'y croyais pas mais il est d'excellente qualité. En tout cas pour cette petite lunette, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Si vous avez un bel instrument, j'ai acheté de beaux oculaires. Là c'est du premier prix, enfin du premier prix. C'est du pas cher, du bon et du pas cher comme on dit. Alors le problème avec l'astro dessin, c'est qu'on veut toujours en rajouter. Donc moi je me suis fixé effectivement un objectif, c'est Rupes Recta. Mais bon, je dessine un peu les alentours parce que c'est très joli à voir. puis j'ai de la place sur ma feuille. Du coup, j'en profite, j'en profite un peu. Allez, on va passer au gris. On va essayer de faire le fond, le fond gris. Pas facile à faire. Toujours garder la même orientation au niveau du crayon. Ne pas faire trop de hachures comme on dit. De hachures croisées. Voilà, donc là je mets du blanc. Après j'utiliserai l'estompe pour unifier ce petit gris là que je suis en train d'étaler un peu à la barbare. Alors je suis désolé mais j'ai toujours pas acheté de gomme panmi. Je vous avais dit que j'achèterais ça. La gomme panmi. La gomme panmi. La gomme panmi. Voilà. Bon, je reviens. J'ai oublié l'estompe dans la maison. Je reviens. Comme quoi, il faut toujours préparer son matos avant. Allez, je vais débrancher le micro là. A tout de suite. J'accroche le micro, j'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Donc voilà l'estompe. Hop, attendez, avec l'éclairage c'est mieux. L'estompe. Je vais pouvoir estomper mon petit dessin. Ah oui, c'est pas mal. Franchement c'est bien. Il y avait Guillaume qui m'avait conseillé d'utiliser l'estompe. Je ne regrette pas son conseil. Alors Guillaume, c'est quelqu'un que je connais sur le groupe Dessins scientifiques et astronomiques. Moi je vous conseille d'aller faire un tour sur ce groupe. C'est un groupe Facebook. Donc Dessins scientifiques et astronomiques. Et puis là-bas vous allez apprendre à dessiner. Vous allez partager vos premiers dessins. Donc il y a pas mal de débutants qui se lancent et qui publient leurs dessins. Un peu comme les groupes d'astrophotographes. Les débutants, ils postent leurs œuvres. Et puis ils demandent un peu, voilà, est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que vous avez une technique pour faire ci ou pour faire ça ? Et puis voilà, on discute. C'est bon enfant. On n'a pas toujours forcément les mêmes opinions sur les techniques. Donc du coup, ça permet de partager. Ça permet de partager et puis de tester les techniques des autres. Alors soit parce qu'on n'y avait pas pensé. soit parce qu'on a déjà testé et puis on trouve qu'on n'est pas assez bon dans cette technique. Donc on ne l'utilise pas. Ou alors parce qu'elle n'est pas assez performante par rapport à ce qu'on souhaite faire. Mais en tout cas, toutes les techniques sont partagées dans ce groupe Facebook. Et puis du coup, on s'améliore. Moi, je m'améliore. J'ai appris des tas de choses. Donc Guillaume Martineau. D'ailleurs, il a un site web. Guillaume Martineau, donc GM Stretching. Vous allez le voir. Et puis allez voir aussi sur le groupe Facebook. Et des tas de choses très sympas. Voilà. Donc pour l'estompe, j'ai quasiment terminé. Maintenant que j'ai estompé, je vais repasser parce que j'ai estompé. Du coup, il y a des endroits lumineux que je dois repasser. Voilà. Pour redonner du contraste au dessin. Je vais faire des lunettes. Pas besoin de lunettes. J'aime pas travailler avec les lunettes. Je vais déjà expliquer pourquoi. Voilà. falta de bris. Ça bouge. Ça bouge, ça bouge. Petit coup de vent. Petit coup de vent là. Non mais hého. C'est bon là. le vent et ça retremble, ça retremble, ça retremble voilà, les gars de la SNCF, infatigables bon, là je fais les finitions c'est à dire je fais ce qu'on appelle de l'esthétisme c'est à dire que je pochine les ombrages ces petits trucs là un petit coup de stomp bon, et bien voilà les amis l'astrodessin est terminé je vous montre ça hop voilà rupes recta le cratère BIRTH et BIRTH 1 et puis voilà, tous les alentours j'ai essayé de faire comme j'ai pu donc à l'oculaire donc moi je vous invite à faire de l'astrodessin parce que l'astrodessin c'est quand même une discipline très, on va dire, formatrice pour l'oeil pour accrocher les détails pour exercer, eh bien, son acuité alors, comme vous pouvez le voir pas besoin d'être rembrante c'est souvent des traits des lignes, des courbes voilà c'est pas on fait pas un portrait de quelqu'un où on dessine pas un paysage hyper compliqué c'est des ronds des ronds, des traits et des aplats donc tout le monde peut le faire alors bien sûr, au départ on fait des petits ronds et puis à la fin on fait des jolis ronds voilà alors bah écoutez à très très bientôt pour d'autres astrodessins allez, ciao